Et ho les gars j'espère que vous allez bien les frérots, du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est sur Black Clover Mobile et il y a eu du coup la nouvelle mage du début de semaine qui a été ajoutée au jeu les gars et surtout plein de petits bonus dont l'endurance divisée par deux, donc on va aller voir ça les gars, je vais vous montrer un petit peu toutes les nouveautés, un petit peu ce qu'il faut faire aussi ce qu'il y a de plutôt important à réaliser et puis voilà les gars, du coup du coup du coup bon début de semaine donc on a eu un nouvel de présence on va dire, bonus de présence, où vous voyez en gros on a des petites boîtes bleues, ça ça régale, alors attention parce que du coup le taux de drop pour avoir les 777 diamants les gars, force à vous, si jamais il y en a qui drop j'aimerais bien savoir qui parce que vraiment 0,01% ça va être très compliqué mais en vrai ça peut arriver parce qu'il n'y a pas non plus qu'une boîte, on va dire qu'il y a trois boîtes tous les jours pendant un mois donc en vrai c'est possible, je pense qu'on l'aura au moins une fois si je dis pas de conneries après en vrai le 20% c'est celui qu'on aura quasiment tout le temps donc c'est les 102 stamina ce qui reste quand même énorme en vrai ça reste quand même plutôt cool sachant qu'en plus il y a de l'endurance divisé par deux, il y a plein de bonus comme ça en ce moment donc ça régale donc en vrai franchement on prend avec plaisir 100 d'endurance tu vois, x2 ou x3 tous les jours pendant un mois ça fait plutôt plaisir en vrai parce que du coup voilà donc là aujourd'hui on a eu les premiers bonus du coup avec les EURUS qui sont augmentés de 50% donc c'est l'or en gros qu'on va gagner de plus de 50% et la stamina du coup qui est divisé par, qui est à moins 50% du coup divisé par deux donc ça aussi ça régale donc c'est pour ça les gars je vous avais fait une vidéo dessus il y a 4 jours à peu près si il faut farmer un truc vous allez voir que du coup ça va être avec les donjons pour monter l'affinité vous allez voir pourquoi parce que du coup dans la guilde il y a eu du coup le défi de compagnie qui est revenu il y a le défi de compagnie qui est revenu et comme par hasard c'est sur les combats les gars le x2 le x2 c'est sur les combats et du coup dans les combats donc ça va être les patrouilles voilà donc c'est magnifique la salle des souvenirs, le roi Waf, faire des combats d'arène et les défis normaux ok défis normaux, défis limités voilà mais nous ce qui nous intéresse du coup ça va être les patrouilles les patrouilles en mode cauchemar du coup qui vont rapporter 12 points en points x2 doublé donc ça tombe bien, c'est pile-poids ce qu'il nous fallait comme par hasard et du coup du coup pour que tout aille bien ensemble entre la stamina divisée par deux le mode de guilde ce que je vous conseille de faire les gars avec vos stamina bon déjà c'est d'utiliser vos stamina que vous aurez accumulés ici en pack plus si jamais vous voulez vous pouvez acheter aussi les 5 de stamina et du coup ça va être de faire comme je vous avais expliqué les gars dans la vidéo il y a un peu moins d'une semaine je crois ça va être du coup d'aller farmer les donjons d'affinité pour monter tous vos personnages en affinité 15 et gagner un maximum de diamants vous voyez que là par exemple moi j'étais à 0 diamants les gars hier là je suis déjà 5700 diamants donc ça monte très très vite en vrai en vrai ça monte très vite surtout quand vous passez du panier 10 au panier 15 vous allez voir que ça monte de fois en plus regardez vous voyez là moi perso j'ai quoi j'ai 1, 2, 3 4 et là je suis en train de monter le 5ème monde level 4 en plus comme ça en level 4 vous aurez vous savez le coffre avec un perso de votre choix de base donc vraiment monter monter tous les mondes monter tous les mondes un par un les gars en 4 donc par exemple moi je vais aller là donc vous allez farmer voilà c'est très simple j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me demandaient ouais mais sans ticket skip comment on fait ben les gars en fait vous avez des expéditions vous voyez moi je fais même pas avec les tickets skip du coup j'en ai plus au bout d'un moment mais vous voyez que là j'ai gagné 528 points dans hop plus 60 points dans la compagnie là hop plus 72 vous voyez en gros ça donne des points de la coupe pour la compagnie pour le gvg et ça vous donne ça vous donnera aussi du coup des points d'affinité donc comment faire en gros vous allez sur le donjon de l'affinité où vous voulez vous allez sur le level max donc cauchemar rang 3 vous voyez c'est celui qui va donner le plus d'affinités ouais par exemple là si on va y sur celui là ça donne 690 sur celui là ça donne à 700 d'affinités dans le dernier monde vous mettez 4 personnages qui sont à monter mettez pas vous avez pas besoin en fait maintenant vous avez pas besoin de dépasser la puissance recommandée maintenant ça sert plus à rien les gars comme je vous avais dit après je sais pas si tout le monde avait vu cette vidéo je pense mais maintenant vous avez plus besoin de dépasser la puissance recommandée donc vous pouvez mettre des persos 4 persos SR no stuff on en a rien à foutre après vous mettez le petit logo ici avec l'étoile les gars donc ça c'est pour lancer en expédition vous lancez vos expéditions donc là vous voyez le temps en dessous donc en gros ça dure une heure et demie quand vous en faites 50 et vous voyez que du coup la stamina en bas à droite est divisé par deux du coup avec le bonus actuel donc moi par exemple attendez je sais pas combien de est-ce que je suis loin du level 15 sur mes persos ou pas là je suis quoi je suis level 14 level 14 en plus ça monte plutôt rapidement ça monte plutôt rapidement surtout si vous faites le dernier monde après moi j'avais déjà monté le monde 1,2,3 level 4 en vrai le top du top c'est de tout monter donc là vous voyez Manuel elle est bientôt le rang 15 donc en vrai je vais pas faire 50 expéditions je vais la passer en 15 et ensuite bah pareil pour la pour l'anone je vais passer ces deux persos level 15 et vous voyez qu'après les autres ils sont tellement moins que je pourrais faire 15 expéditions alors est-ce qu'il y a pas moyen de la monter on va même économiser un petit peu de ticket là où est-ce que j'en suis ? j'en suis à Asta normalement on va mettre le Asta et normalement voilà nickel donc là l'anone est passé level 15 là les autres persos ils sont grave loin et du coup bah on va mettre le petit Luc on fait ça là je viens là hop boom x50 et allez c'est reparti les gars pour une heure et demie de farm intensif comme ça ça va monter le bonus de guerre de guild votre monde ça va monter vos persos pour les diamants et voilà ça va farmer etc ça va farmer l'XP et tout enfin voilà ça fait tout en même temps les gars vraiment il y a tout qui va bien ensemble et après bien sûr vous allez voir que du coup vous allez gagner fond le diamant vraiment c'est abusé c'est vraiment un dingue surtout quand vous passez du niveau 10 au level 15 c'est là où vous allez en gagner le plus et même en vrai je pense que là du coup il y aura largement moyen de monter vos 5 mondes level 5 donc vous voyez il y a 380 diamants les gars par perso c'est énorme hein 380 diamants par perso bon là il y en a un peu moins parce que j'en avais déjà ramassé mais vous voyez 380 diamants par perso moi par exemple qui ai 60 personnages alors tout le monde n'a pas 60 personnages mais par exemple 380 x 60 ça me fait 22800 diamants les gars bon alors là j'en ai déjà monté plein donc j'ai déjà monté bah tous ces persos là là depuis ce matin et les jours d'avant donc là en vrai il me reste bon il me reste la moitié il me reste la moitié donc il me reste à peu près on va dire entre guillemets 11 000 10 000 diamants tu vois on va dire qu'il me reste 10 000 diamants à aller chercher et vous voyez que 10 000 diamants les gars je passerai à 16 000 diamants c'est énorme c'est une demi pitié c'est la moitié d'une pitié quasiment donc c'est vraiment énorme après même si vous avez moins de perso bon je pense que vous aurez moins de perso monté en affinité aussi mais vous serez un bon 10 000 15 000 diamants à aller chercher sachant que du coup là il y a 3 portails qui arrivent qui sont ultra importants bah je vous conseille d'y faire quand même c'est important c'est important en plus il y a endurance divisé par 2 c'est vraiment le moment en plus avec le l'event de guild où il y a le x2 sur les combats de patrouille comme par hasard c'est vraiment le moment d'y faire les gars pareil après pour le pp là du coup ça s'est terminé si jamais vous voulez les récompenses pensez à cliquer dessus là vous avez le logo je crois et vous pouvez cliquer dessus et ça vous donnera les récompenses si vous n'avez pas cliqué dessus les gars vous n'y aurez pas je crois et pensez bien du coup avec vos points si vous y avez gardé depuis le début pensez bien à aller chercher ici les récompenses là vous avez les yuno les cartes le skin là vous avez 1500 de stamina aller chercher aussi très important donc pensez bien à aller les chercher moi j'ai des pièces en plus carrément donc je pense que vous devriez être pas trop mal et puis voilà du coup le petit yuno perso je sais même plus je crois qu'il fait top top 20 top 25 je sais plus ou top 30 un truc comme ça je sais franchement je sais plus mais de toute façon c'est quasiment les mêmes récompenses il est quoi là en vrai il est 4 étoiles oh merde du coup il sera même pas 5 étoiles il sera pas 5 étoiles et la carte est 4 étoiles aussi ok donc il manque un check il manque un check est-ce qu'en vrai serait intéressant bon je regarderai je regarderai plus tard mais en vrai ça peut être intéressant d'aller chercher le petit yuno qui manque tu vois ici histoire de le monter 5 étoiles je sais pas trop là c'est juste un doublon contre un yuno en vrai c'est un peu ouais c'est un truc qui s'y valent quoi ouais je sais pas en ce moment j'ai pas la carte donc la carte sera pas 5 étoiles ça c'est terrible ça mais bon ok bon après la carte est pas on s'en fout un peu quoi mais voilà donc ça c'était les grosses nouveautés les gars qui ont été ajoutés cette semaine il y a tout qui va bien ensemble en plus donc c'est nickel la guerre de guild le land chance divisé par 2 avec le x2 monter les mondes pour avoir des diamants monter l'affinité de vos persos avoir plein de diamants pendant une semaine quand il y aura les persos Halloween après Blackasta et tout donc c'est plutôt intéressant ça fait plutôt plaisir puis après je crois que c'est à peu près tout je crois pas qu'il y ait eu d'autres nouveautés si je dis pas de conneries ouais non on est bon si je dis pas de conneries on devrait être bon si ouais bah aussi il y a ça en plus ah oui c'est vrai qu'il y a aussi cet event les gars qui a été ajouté donc ça dit en fait d'aller farmer les expéditions donc le jeu veut vraiment que vous alliez farmer les expéditions si vous farmez pas les expéditions avec tous ces bonus là tous ces events là je les gâche qu'on verra même là vous avez un event qui vous donne des récompenses bon j'ai déjà fini parce que du coup depuis ce matin j'y farm mais allez y faire quoi vraiment allez y faire les gars faites dans l'ordre comme je vous ai montré c'est très très simple ça régale de fou et puis voilà les frérots j'espère que ça vous aura aidé n'oubliez pas un petit peu de petit abonnement ça fait toujours plaisir on se donne rendez-vous pour le prochain live ou la prochaine vidéo les gars et ciao on se donne